Du coup, tu re-regarderas sur Facebook. Et re-re-re-coucou. Alors, on vient de faire la petite rencontre avec les blogueurs. On est désolés, on vous a mis l'eau à la bouche, mais en fait, c'était un peu du parsadisme. Vu que la session sur les restaurants est vraiment dans une zone où ça ne capte pas, c'est impossible pour nous de retransmettre sur Facebook. Par contre, pour une raison assez mystérieuse, sur notre page Instagram, ça a quand même fonctionné. Donc, si vous voulez voir la démonstration du potager de Charlotte ou si vous voulez voir Hank qui nous parle de ses actualités et de quelques surprises, on vous encourage à switcher sur notre page Instagram juste pour cette section-là. Et là, maintenant, on va bientôt arriver au terme de ce Facebook Live 3e partie. Et pour ça, on va aller sur le stand L214 pour quand même finir un petit peu sur notre association, vu que c'était le live de l'association L214. Je vous répète, donc, on vous met tous les liens en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est aussi là pour y répondre. On vous répondra plutôt à l'écrit qu'à l'oral parce que c'est tellement compliqué en termes de retransmission, là, qu'on ne se complique pas la vie encore plus. Et voilà. Au passage, le salon, donc, est ouvert tout le week-end. Il ouvre à 10h. Vous pouvez venir. Il y a énormément de stands de nourriture. Il y a énormément d'associations. On est un peu frustrés parce que nous, on ne peut pas faire le tour de toutes les associations. On ne peut pas faire le tour de tous les stands. On ne peut pas tout déguster. Ou alors, ça, on le fera, mais pas face caméra. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas. Vraiment, le salon, excusez-moi, est super grand. C'est très varié. Il y a vraiment de quoi satisfaire tous les goûts. Alors, donc, on va en direction du stand L214. Par où ? Donc, comme vous pouvez le constater, le salon est déjà bien, bien, bien rempli. Comme vous pouvez le constater aussi, on ne vous ment pas sur les dégustations. C'est le meilleur cookie vegan du monde entier. C'est le monde entier. C'est le monde entier. C'est le monde entier. Ok, côté dos. Je profite juste de ce petit moment de transition pour vous dire que je ne suis quand même pas seule, même si je suis la seule à me ridiculiser derrière la caméra. Nous sommes en fait quatre à réaliser ce Facebook Live et ce serait vraiment dommage de ne pas vous les présenter. Je vous présente donc Barbara, ici présente, qui est l'adjointe de notre directrice. Je présente également Coralie, ici présente, qui est la fournisseuse officielle de... Non, allez, qui travaille à la gestion. Là, il faudrait effectuer en 360 pour que vous puissiez voir Xavier derrière la caméra, qui est celui qui filme tout ça, qui est notre community manager. Petite parenthèse, si jamais vous rêvez d'être community manager pour L214, c'est possible. Nous recrutons actuellement un binôme à Xavier. On recrute aussi un graphiste 360. Donc voilà, c'était une petite pub personnelle. Donc vous voyez, Coralie, c'est celle qui court toujours devant nous pour nous dire où aller. C'est très pratique d'avoir une Coralie. Je vais vous présenter. ... Alors voici le standel 214. Qui n'est pas vide, comme vous pouvez le constater. Et donc on a choisi ce petit endroit calme, à l'abri du monde, pour venir voir. Bonjour Laurie. Bonjour Olive, je t'offre un micro. Merci beaucoup. Je suis très généreuse. Bonjour à tous. Alors, donc voici Olive. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots et nous présenter le stand, la présence de L214 ? Tout à faire. Alors je m'appelle Olive, je suis l'un des trois coordinateurs du réseau bénévole de L214. Donc un ensemble de 50 magnifiques groupes de militants à travers toute la France. Je suis accompagné de Lola, une de nos très fidèles et très actives militantes de Paris. Et donc là vous avez le stand de L214. Donc on a un très beau stand. C'est quand même très beau. Il est très beau. Et voilà, on arrive à vraiment avoir des panneaux qui parlent de toutes nos problématiques, de tout ce sur quoi travailler L214. Et c'est vraiment cool, ça donne un très bel aperçu. Ouais. Alors du coup donc le stand, il est tenu par des bénévoles. Qu'est-ce que c'est qu'être bénévole à L214 ? Comment on peut aider L214 ? Que fait L214 ? Alors être bénévole à L214, c'est voilà, c'est s'engager pour les animaux. C'est agir au quotidien à travers plein d'actions, certaines de dénonciations, d'autres de propositions. On fait des campagnes pour les poules en cage, pour le Veggie Challenge. On relaie les enquêtes de L214 quand elles sortent. Pour être bénévole pour L214, rien de plus facile, il suffit de se rendre sur la page Agir localement, sur le site de L214. Vous avez la carte de France avec tous les groupes L214 et d'autres associations aussi. Vous avez la liste de toutes les villes. Et dans toutes les villes où il y a des groupes actifs pour L214, vous avez un groupe Facebook qui est relié sur lequel vous pouvez demander à entrer. Et après vous pouvez participer aux actions avec nos référents de talent à travers toute la France. C'est hyper bien fait. Je ne sais pas qui s'occupe de ça mais bravo. Merci beaucoup, c'est un peu nous. Et alors donc Lola par exemple, toi tu fais du militantisme pour L214 ? Oui. Depuis combien de temps ? Pourquoi ? Alors ça fait pile un an. Un an, bon anniversaire. Merci. Alors j'ai commencé à militer à peu près trois mois, quatre mois après être devenue vegan. D'accord. Parce que j'allais souvent, enfin j'étais déjà allée à des vegan place ou des choses comme ça. Et un jour je me suis dit bah vas-y lance-toi et toi aussi transmets ce que tu as appris, transmets ce que tu connais, va vers les gens et L214 parce que c'est vraiment une asso qui me correspondait. C'est dans la douceur, c'est dans le dialogue et c'est de ça je pense que les gens ont besoin. Oui. Et donc voilà. D'accord. Et après je donne mon temps le week-end, en semaine. Oui voilà parce que c'est ça, les bénévoles font un travail énorme généralement en parallèle de leur travail, de leurs études, de leurs activités. C'est bien courageux de venir passer des week-ends sur les salons alors que c'est fatiguant, c'est intense, c'est beaucoup de monde. Oui. Donc bravo à toi. Merci. Bravo à tous en général. Bah tous ceux qui sont là, je ne suis pas toute seule. Oui. Et on se relaie aujourd'hui par exemple au VG World il y a deux roulements. Donc on est beaucoup, on est une dizaine à peu près. Oui. Par jour. Parce que c'est ça, donc le militantisme chez L214 ça peut être autant tenir un stand qu'aller tracter dans la rue, que faire des actions ponctuellement. C'est ça. Mais ça peut aussi être derrière son ordinateur, ça peut aussi être, enfin il y a dix mille façons d'aider. Oui oui, il y a des cyber actions maintenant donc c'est super simple. On le fait avec nos, on envoie un mail. En plus en général on a des modèles donc on n'a pas besoin de chercher forcément pendant. Oui. On peut envoyer ce qu'on veut mais on peut aussi avoir un modèle qui nous est directement envoyé donc ça prend deux minutes. Ça prend deux minutes, c'est hyper efficace. Généralement derrière il y a un résultat qui est énorme, on ne se rend pas compte qu'en envoyant juste un simple mail ça peut avoir cette résonance. C'est ça. Mais ouais. Si là en théorie c'est déjà fait vu que vous êtes sur notre live. Merci à l'équipe qui a suivi ce live de près, qui sont toujours là si jamais vous voulez leur faire un petit coucou. Et voilà. Merci à vous et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, tout ce que vous voulez. à bientôt ! A bientôt !